Musique Voilà, c'est Gilbert Dachayette, producteur de piment Espelette. Je produis dans les 27 000 pieds de piment et donc je fais tout de A à Z, de la production, de la transformation. L'AOP, c'est des manières de culture, c'est garder la variété, qui est la variété gorille, et donc être dans un lieu qui est agréé, c'est une dénivelé, il ne faut pas être trop en altitude, il ne faut pas être trop bas, il faut, voilà. Et après c'est une mission de terroir. Pour la culture, pour la production de notre piment Espelette, c'est vraiment faire attention à notre sol, qui est notre mer, ne pas exagérer en rien. Le piment a besoin de pousser, mais il n'a pas besoin d'être dopé. Voilà, donc il faut laisser le temps au temps. L'important, c'est de faire un piment d'Espelette AOP, donc de qualité, et donc le triage est très, très, très important en toute sa durée. Dès la cueillette, le triage, le retriage, et avant le four et après le four, qui est très, très important. Pour faire un piment de qualité, c'est vraiment toutes ces étapes qui sont importantes. Le piment d'Espelette AOP, on le retrouve, donc on peut le commercialiser en poudre, en corde ou en entier frais. Et c'est les trois formes de vente que l'on peut faire avec le piment d'Espelette. Ce qui me pousse à me lever tous les jours pour travailler, c'est toujours de se remettre en cause pour faire de la qualité. Vraiment, c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est la qualité plus, plus, plus. Tout avec amour. Je suis le premier consommateur de tous mes produits. Je m'appelle Jérémy Lappeyre, agriculteur à Ahoriste, dans le sud-ouest, sud du département de l'Eran. Éleveur de porc fermier, associé sur une exploitation familiale avec ma femme. Depuis 2006, nous travaillons avec l'appellation Jambon de Bayonne au travers de notre production de porc fermier du sud-ouest. Alors une journée type sur l'élevage, c'est le matin en premier lieu. On regarde l'état des litières, voir s'il faut repailler les animaux pour leur confort. Puis on regarde l'alimentation, s'il faut aller rajouter des farines et contrôler les systèmes d'abreuvement pour que les animaux aient à boire. Alors nos cochons sont nourris essentiellement avec du maïs. Nous le produisons sur notre exploitation. Notre exploitation en 150 hectares est recouverte d'une centaine d'hectares de maïs, à destination à 100% pour les bâtés. Donc les porcs sont élevés sur des parcours boisés. Ces parcours sont coupés en deux. Une partie où les cochons peuvent fouiner, chercher les glands, des châtaignes pour se nourrir en supplément. Et à côté de ça, l'autre partie est en jachère. On laisse la terre se reposer pendant six mois, six mois, un an, pour que la nature reprenne ses droits et plus tard remettre des cochons. Dans ce métier, il y a la dynamique rurale, de la valeur rajoutée sur les territoires. Il y a aussi l'accompagnement de la génération d'après. Mes enfants, quand je leur montre comment on élève des bêtes, nos cochons, des stagiaires que l'on prend sur l'exploitation pour leur apprendre notre métier et comment vivre dans ces milieux ruraux. Ce qui me pousse tous les matins à me lever, c'est le dépassement de soi-même pour répondre aux besoins de ma famille, de mes enfants. Ne devient pas jambon de Bayonne qui veut. L'IGP jambon de Bayonne est un signe officiel d'origine et de qualité qui va offrir des garanties qu'il existe un lien entre un produit et son origine géographique, ainsi que le respect d'un cahier des charges. En ce qui concerne le jambon de Bayonne, cela va concerner l'ère de production, la génétique, l'alimentation, mais également toutes les étapes de fabrication qui vont avoir lieu dans le bassin de la Dour. Donc le salage, le séchage et l'affinage. Tous ces éléments vont avoir une influence sur les caractéristiques organoleptiques du jambon de Bayonne, son apparence, sa texture, sa saveur, ses arômes. Donc là, j'ai à la vue un jambon qui est assez uniforme au niveau de la couleur. Un rose rouge assez clair. Le gras est assez ferme et clair également. Au nez, on a tout de suite des notes un peu fériques, un côté animal, de cuir. Même des notes de sang un petit peu, un arôme assez intense. Je vous invite à sortir votre jambon de Bayonne à température ambiante un petit peu avant la dégustation, de manière à ce qu'il commence à luire et que le gras se détende un petit peu. Alors, en bouche. On a tout de suite en attaque la salinité assez intense mais très subtile. Là, j'ai un tranchage assez fin. L'épaisseur de la tranche va avoir une influence sur la dégustation. Donc, il est assez fondant en termes de texture, nécessite peu de mastication. Je retrouve ce gras qui va tapisser l'intérieur de ma cavité buccale. Et je retrouve aussi ce que j'avais perçu au nez, ces notes de sang un peu fériques, ce côté cuir. Avec une persistance, une fois que j'ai dégluti, un peu de grillé, de rôti. Donc, soyez attentif au logo. Prenez le temps de le déguster. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de l'accompagner d'un ossoirati à opé. qui voulait apporter ce crémeux, ce côté lacté. Et vous, comment allez-vous le déguster ? Bonjour, je suis Fred. Nous allons cuisiner aujourd'hui les produits de la Nouvelle Aquitaine. Et on va faire une recette à base de porc sud-ouest IGP. On va utiliser un filet mignon de porc, qui vient du sud-ouest IGP. Très important. On va utiliser des asperges, de blague, quelques tomates pour la couleur, un oignon, une gousse d'ail, quelques piments basses qu'on va faire revenir dans l'huile d'olive. On va utiliser un produit que j'aime beaucoup, c'est du graton charanté. C'est du porc qui est confit. On va utiliser quelques pruneaux, un peu de miel et du fond de veau. Allez, c'est parti, on cuisine ! On commence la recette avec le filet mignon, c'est ce qui est le plus long à cuire. On va prendre une casserole qu'on va faire chauffer légèrement. Et on va y ajouter un petit peu d'huile d'olive. Le filet mignon est ici, on va le parer, enlever un petit peu l'excédent de gras qui est ici. Il y a des petits nerfs qui sont ici, c'est tout simple. Votre couteau va suivre, ça va partir directement. On peut laisser un petit peu de gras, juste ce qu'il faut, pour nourrir la viande. Donc notre casserole est en train de chauffer. Et on va poser le filet mignon à l'intérieur. On va y ajouter du sel. Et on va laisser colorer la viande environ 5 minutes. Je ne sais pas si vous entendez, mais la viande est en train de chanter, qu'elle est en train de colorer tout doucement. Donc on la laisse. Et nous, on va continuer à travailler. On va utiliser les asperges qui sont ici. Avant, bien sûr, on aura préparé une casserole avec de l'eau. On aura mis du sel à l'intérieur. Pour les asperges, la technique, on les met à plat et on épluche du haut vers le bas les autres asperges. Là, on va partir sur 3 asperges par personne. On va commencer à tourner notre filet mignon. Pour le faire légèrement colorer, on va l'assaisonner aussi de ce côté-là. Donc nos asperges, on va les mettre à cuire une fois que notre eau est chaude. On va les mettre à l'intérieur. Donc de l'eau et du sel, tout simplement. Et on va les laisser cuire à peu près, je dirais 10-15 minutes, ça va dépendre. Il va falloir les piquer avec le couteau. Notre filet mignon est en train de colorer. Et on va préparer gentiment la garniture qui va aller avec. Donc on va éplucher notre oignon, que l'on va couper en quartier et que l'on va faire colorer avec notre viande. Donc on va couper ça en huit. On fait la même chose de ce côté-là. Dans cette garniture, on rajoutera nos pruneaux qui sont ici. Juste là, on va rajouter aussi l'ail. Et on va l'écraser un petit peu. Notre filet mignon qui commence à caraméliser. Il est joli. La viande est en train de se rétracter. Et on va faire ça comme il faut. Donc on va prendre aussi les gratons charentés qui sont ici. Donc c'est de la viande, c'est de la poitrine de cochon en fait, qui est cuit en saumure et qui est confite dans la graisse. Et on va faire des gros lardons. Donc ça c'est une spécialité des charentes maritimes. On a les petits piments basses qui sont ici. On va juste couper un petit peu la cuillée et on va les laisser entiers. On va donc les garder les garnitures. Une fois que notre filet mignon a coloré, je vais le prendre. On va le poser dans un plat. Et on va rajouter juste un petit peu d'huile sur le dessus. On va rajouter notre petite garniture aromatique. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Donc on va rajouter quelques petits morceaux d'oignon, de lardons, quelques pruneaux. Et là on va le mettre au four à peu près 20 minutes à 180 degrés. On a notre fond de veau qui est ici. Et surtout je garde la casserole où j'ai fait colorer mon filet mignon. Il y a ce qu'on appelle au fond les sucs. Et ces sucs on va les déglacer, mais pas avec de l'alcool ou de l'eau, on va les déglacer en fait avec les oignons. Qui vont amener de l'humidité. On va les faire légèrement confire dans la graisse du cochon. Et surtout on va rajouter aussi un petit peu de miel pour les faire caraméliser. Du miel de châtaignier, regardez comme c'est beau. Pas de couleur qui est là. L'idéal, quand il reste du miel dans la cuillère, on le mette dans la bouche directement. C'est très très bon. On laisse confire tout ça. On n'oublie pas qu'on a les asperges qui sont juste là. Ils sont en train de cuire. On a aussi nos pruneaux, déjà des noyautés. On va les poser à l'intérieur. On va rajouter aussi notre gousse d'ail. Vous n'arrivez pas à sentir, mais je peux vous assurer que ça sent déjà très très bon. On va rajouter encore un petit peu de cochon avec le graton et un petit peu de gras. Si vous estimez qu'il y en a trop, vous mangez le petit riz excédent. C'est très bien aussi. Il nous reste des tomates qui vont nous apporter un petit peu de couleur et de fraîcheur. On va les couper en quatre. Et on va attendre un petit peu que les oignons soient confits pour mettre tout ça dans la casserole pour déglacer. On peut voir un petit peu si ça commence à caraméliser. C'est pas mal du tout. On va baisser un petit peu le feu. On va piquer les asperges pour vérifier qu'elles soient cuites. Notre préparation, le filet mignon est au four. Notre garniture, oignons, pruneaux, gratons, les petits piments en basse que je vais rajouter maintenant pour les faire confire un petit peu. Et on va rajouter les tomates pour déglacer un petit peu tout ça. Donc l'humidité de la tomate va confire le fond de la casserole et ça va décoller tous les sucs. On va récupérer nos asperges qui sont ici. Voilà. Et en fait, vous piquez. Ça va tout seul. On va sortir le filet mignon de porcule de la CGP qu'on va poser ici. Et ce que je vais faire, je vais prendre ma garniture. On va allumer le feu. On laisse caraméliser. On a notre petit fond de boue qui est en train de réduire. En attendant, on va prendre les asperges et on va couper légèrement en biais. Ça, on va le garder pour faire des salades qu'on va émincer. Ou soit vous allez le mixer avec de la crème et des œufs pour faire un petit flan d'asperges. Et nous, pour la recette, on ne va garder que ça. Voilà. On prend la garniture et on va la mettre sur notre filet mignon. Et hop, on glisse ça au four encore 5-10 minutes. On va éviter de faire de l'avaisselle. On va récupérer encore la casserole pour faire cuire nos asperges. Donc une petite noisette de beurre. Ça dépend de la taille de vos noisettes. Moi, les miennes sont comme ça. Voilà. On va prendre les asperges. On va les mettre à l'intérieur. On va les arroser avec le beurre. Vous voyez, déjà, ça doit redonner un petit peu de couleur. On va rajouter un peu de fraîcheur avec le persil, comme ça, juste les feuilles. On va glisser l'intérieur. On a toujours l'habitude de prendre du persil ciselé, mais là, on le met directement dedans. Il va cuire. Il va peut-être même frire avec le beurre. On va le passer ici, d'ailleurs. Sur le feu. Donc là, on est sur la dernière ligne droite avant de dresser notre plat. Le beurre, regardez, il est en train de caraméliser. C'est chouette, ça. Ça donne vraiment envie de croquer dedans, déjà. Tac. Regardez la jolie couleur. Et le persil est en train de frire dans le beurre. Il va donner du goût. Il va donner de la couleur. Et on va prendre le beurre, on va arroser nos asperges. Le beurre va donner un joli goût à tout ça. On va préparer notre table pour le dressage. On va sortir notre filet mignon qui est ici. Regardez-moi ça, là, comme c'est joli. Toute notre garniture, le filet mignon qui est là. On a les jolies asperges qui sont là. Donc les asperges, on va les poser un petit peu ici, juste pour les égoutter. Et vous voyez le persil qui est caramélisé. Donc le dressage, on va poser les asperges. Vous voyez comme elles sont belles. Le miel a aidé à la caramélisation. On va poser notre garniture. Je peux vous assurer que ça donne envie. Hop là. Il va nous rester à rajouter le cochon qu'on va couper. On va couper des jolies tranches. C'est limite une cuisson parfaite. Légèrement rosée. On va mettre trois petites noisettes comme ça qu'on va poser ici. On va rajouter notre petit persil qui est là. Peut-être qu'on peut jouer avec les petits piments doux. On va mettre un petit peu de fleur de sel au dernier moment. Un petit peu de sauce. Qui est un petit jus de veau. Tout simplement réduit. Et voici la recette. Les asperges, du blaillet, le porc du sud-voi CGP. Et une petite garniture qui va bien avec. Bon appétit ! Bonjour à tous ! Je suis Chloé Cazot-Grandpierre. Et je suis ravie de vous retrouver dans ma cave. Afin de parler des produits liquides de Nouvelle Aquitaine. Alors si vous êtes prêts, bouclez vos ceintures. C'est parti ! On va découvrir des choses fabuleuses ensemble. J'ai envie de jouer un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts pour un question pour un champion ? C'est parti ! Mon appellation se situe à 35 km au nord de Bordeaux, côté rive droite. On y produit majoritairement du vin rouge à partir de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec. Et un petit peu de vin blanc à partir de Sauvignon Blanc, Colombard, Sémillon, Sauvignon Gris et Muscadelle. Il y a à peu près 400 viticulteurs sur cette appellation qui ont en moyenne 10 hectares. Et il y a un magnifique terroir de calcaire avec de l'argile dessus et un petit peu de grave sur les hauteurs. Est-ce que vous avez deviné de quelle appellation je parle ? Eh bien, il s'agit des magnifiques Côtes de Bourre. L'appellation pour les rouges a été validée par l'INAO en 1936, autant dire au tout début. Et en 1945 pour les blancs. Maintenant, je vous propose de passer à la dégustation et surtout de découvrir avec quoi nous allons accorder ces magnifiques vins rouges des Côtes de Bourre. C'est parti pour la dégustation de notre Côte de Bourre. Il s'agit ici d'un assemblage de Merlot, de Cabernet Sauvignon et de Malbec en millésime 2018. Et comme vous pouvez le remarquer, il a une couleur rubis profonde. Le nez est aromatique, plutôt sur les fruits noirs, comme la prune noire par exemple ou la cerise noire. Il y a aussi un côté un petit peu cuir, toasté et floral. Le vin a de la structure, c'est tannique, mais des tannins qui sont quand même relativement souples. On retrouve nos fruits noirs très frais, comme si vous alliez les cueillir vraiment dans le verger ou dans la forêt. C'est vraiment très agréable, avec une jolie finale. Donc un vin qui a de la structure, du caractère et qui sera donc très agréable avec ce que le chef nous a préparé. Et il s'agit d'un porc confit au miel et au pruneau. Vous m'en direz des nouvelles avec modération. Je vous remercie d'avoir suivi ces épisodes. J'espère qu'ainsi vous avez pu découvrir trois produits liquides de Nouvelle Aquitaine et que cela vous a donné envie de les essayer, avec modération toujours. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures liquides avec l'agence de l'alimentation de Nouvelle Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501